Mais non mais c'est parce qu'en fait la journée elle a été longue, du coup bah quand c'est long j'ai faim, quand j'ai faim je mange du sucre et j'ai pas pris de poids ok ? Avant de commencer ce nouveau journal de la PlayStation 5, je voulais passer une petite dédicace très rapidement à mon collègue Tamalou, mon nouveau collègue qui du coup débarque sur la chaîne, un tout nouveau visage qui vous présente à partir de maintenant le journal de la Nintendo Switch, ça y est c'est officiel, on vous a écouté, évidemment vous étiez beaucoup à dire mais quand est-ce qu'on aura de la suite sur la chaîne, ça y est ça commence d'orgé déjà avec ce programme mais d'autres qui suivront par la suite, en tout cas bonne chance à Tamalou, bon courage, et puis évidemment ce sera le référent par excellence pour vous parler de tout ce qui touche à la Nintendo Switch mais également l'écosystème Nintendo. Mais ici c'est clairement le terre-terre de PlayStation, c'est l'heure du journal de la PlayStation 5 et on va commencer directement, c'est parti ! Du coup hey la team du VM j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur la chaîne pour un tout nouveau journal de la PlayStation 5, le meilleur de l'actualité sur la PS5 l'écosystème PlayStation mais aussi sur différents jeux et aujourd'hui je pense que vous allez le voir le planning est quand même très chargé, c'était une très grosse journée, on va faire le point sur pas mal de sujets comme par exemple les stocks de PS5 où en est aussi la pénurie, une nouvelle exclusivité PS5 reportée tandis qu'une autre est annoncée ou encore le créateur de God of War qui déclare que PlayStation prépare quelque chose de très gros, tout ça et plus encore vous attend naturellement comme chaque vendredi soir pour ce tout nouveau numéro ! Allez pour commencer le journal je pense qu'il est donc important de faire un point sur cette année 2021 du côté de PlayStation et des exclusivités qui seront proposées. Vous l'aurez remarqué depuis le début de l'année on assiste ici à un véritable bal de report en tout genre alors tout naturellement la pandémie y est pour quelque chose et assez grandement c'est vrai mais ça a pour conséquence aussi de grandement ralentir les équipes de développement mais également l'impact du télétravail qui lui aussi est assez important aujourd'hui. Mais alors du coup c'est une question que beaucoup de joueurs se posent à quoi on va jouer sur PlayStation en 2021 ? On a évidemment Returnal, Ratchet & Clank, Rift Part, Deathloop, Ghostwire Tokyo, Kena et Horizon Forbidden West et lui on a un peu d'espoir pour que ce soit pas reporté. Cependant des jeux ont été reportés ce qui chamboule le calendrier du côté des exclusivités complètes ou temporaires de la PS4 mais également de la PS5. Tout d'abord notons que pas plus tard qu'hier le studio d'Arkane Studio justement à Lyon a annoncé le report de l'exclusivité console PlayStation 5 temporaire Deathloop. Le titre devait initialement sortir le 21 mai 2021 suite à un autre report antérieur. On sait maintenant que le titre arrive pour le 14 septembre 2021. Précédemment on avait aussi assisté au report léger de Returnal du 19 mars au 30 avril. On avait aussi le très attendu Grand Tourismo 7 de Polyphonie Digital reporté à 2022. Kena, Bridge of Spirit quant à lui était attendu pour mars initialement mais a été reporté au mois d'août 2021. Alors évidemment ne parlons pas des jeux éditeurs tiers ici parce que clairement ça va être une hécatombe totale. Malgré tout on note quelques survivants du côté de PlayStation dont un certain God of War qui n'a toujours pas été annoncé pour son report. Bref 2021 c'est pas simple entre les problèmes de stock ou encore les reports de jeu mais on accroche vraiment on va essayer au maximum de croire que l'avenir s'annoncera radieux par rapport à tout ça. Et puis naturellement dès qu'on aura la mont d'informations que ce soit pour un report ou pour une annonce de date, on vous tiendra au courant sur la chaîne que ce soit sur un journal ou alors sur une autre vidéo. On va continuer ce journal il est temps de passer maintenant à la question de la semaine où en est la pénurie de PS5 ? Prenons un peu la température et faisons le point ensemble sur le sujet dans ce cas précis. Tout d'abord il faut noter que la gestion et la production de semi-conducteurs c'est un véritable défi pour gérer cette pénurie qui impacte toutes les industries liées de près ou de loin à la technologie mais aussi à la mécanique. Alors on a aussi une étude qui est tombée cette semaine du côté du média Bloomberg qui fait état justement d'une situation qui n'est pas vraiment prête de s'arranger au vu des complexités qu'ont les différentes chaînes d'approvisionnement et c'est vrai que je vous en avais proposé une vidéo mais n'hésitez pas justement à aller la voir si vous voulez plus d'informations et on a le fait que certains composants sont difficilement trouvables ou en pénurie suite à des accidents comme le verre ou encore des types de puces qui sont indispensables à la création de différents produits. Aujourd'hui Taiwan Connector Manufacturing c'est l'une des seules sociétés de production qui tourne plutôt bien et on va dire aussi à plein régime puisque la société est criblée de demandes d'entreprises qui lui demandent un peu est-ce qu'il y a moyen de récupérer des puces ou pas du tout. Les différentes entreprises manquent donc pour certaines de matières premières et l'activité est donc de facto ralentie. Certains porte-parole évoquent aussi une crise qui ne sera pas réglée avant 2022 tant la situation est malheureusement stable aujourd'hui et ça encore une fois je vous le disais dans la vidéo qui était dédiée cette semaine. Bref pour conclure sur ce point certains réassorts de stock arrivent pour la PS5 mais ils ne sont pas non plus complètement massifs en fait ils ne le seront pas avant plusieurs mois. 2021 c'est pas encore l'année du retour à la normale et je le crains mais accrochez-vous et j'espère sincèrement que vous allez réussir à choper une PS5 le plus rapidement possible en tout cas je vous souhaite sincèrement. Alors après avec tous ces reports j'imagine que vous ne le faites pas grand chose si jamais vous n'avez pas une PS5 aujourd'hui mais en tout cas accrochez-vous et encore une fois dès qu'on a la moindre info on vous tiendra au courant sur la chaîne. Vous connaissez maintenant la chaîne il est désormais temps de passer à la séquence info chrono j'ai une minute pour vous résumer le plus d'actualité possible j'espère que vous êtes prêts et on commence à partir de maintenant avec le 3 2021 qui c'est officiel se tiendra en digital alors par contre la particularité c'est que malheureusement Sony ne sera pas de la partie on imagine donc qu'un state of play sera balancé avec pas mal de nouveautés lors de cette période. Sony Pictures et Netflix trouvent un deal et de nombreuses productions débarqueront sur le service directement après leur sortie en salle uniquement aux Etats-Unis pour le moment comme Uncharted, The Last of Us ou encore Morbius du Spider-Verse de Sony un move assez important qui aura sûrement son impact par la suite. La DualSense plaît visiblement aux développeurs et bon nombre d'entre eux ont récemment vanté les capacités de la manette pour le divertissement et ce malgré le fait que ce soit apparemment très galère pour eux en termes de programmation. Pour conclure sachez qu'un nouveau Resident Evil showcase est prévu par Capcom et il aura lieu dans la nuit du 15 au 16 avril prochain du gameplay du trailer et le potentiel lancement d'une toute nouvelle démo accessible pour toutes les plateformes on verra tout ça en live naturellement sur jeux vidéo magazine dès la semaine prochaine. J'ai fini à 5 secondes près ça va c'est plutôt cool j'espère que vous êtes bien galvé un peu d'informations et on est parti pour la suite du journal. A la une de l'actualité dans le journal de la PS5 parlons un peu d'une déclaration qui n'est pas véritablement tombée dans l'oreille d'un sourd et bien au contraire c'est d'ailleurs ce que je vous propose aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'Xbox possède une immense force de frappe éditoriale qui est le Xbox Game Pass. Un service qui est aujourd'hui une grosse cartouche pour le constructeur si bien qu'on se demande si PlayStation pourrait aussi partir dans la même direction. Alors après quelques déclarations qui je vous l'avoue n'ont pas toujours été très très claires avec du oui du non c'est très contradictoire avec une réouverture et puis par d'autres moments un rejet de ce modèle économique. Que se passe-t-il concrètement chez PlayStation ? Et bien selon David Jaffe, le créateur de God of War, PlayStation est secrètement en train de s'armer pour contrer le fameux service d'Xbox, le Xbox Game Pass. Il déclare par ailleurs à ce sujet, je cite, ce que je peux vous dire c'est que je sais qu'ils font beaucoup de choses parce que je connais des gens chez Sony. Alors ça par contre c'est tout à fait logique si on est le créateur de God of War, connaître des gens chez Sony c'est un peu le minimum. Mais des gens apparemment qui m'ont dit qu'ils faisaient des choses, il va y avoir concrètement une réponse au Xbox Game Pass du côté de PlayStation. Une stratégie qui n'est pas impossible quand on sait aujourd'hui que le Game Pass rassemble plus de 18 millions d'abonnés, en tout cas si je me réfère au chiffre de janvier 2021 et qui génère un lien important avec ses consommateurs et puis naturellement fort de ses licences mais surtout aussi de son image. Et bien je pense que PlayStation, que Sony n'aurait pas de grandes difficultés sur le plan éditorial et sur la possibilité aussi de convaincre des éditeurs partiaires de proposer leurs jeux dans le service de PlayStation type Game Pass qui pourrait arriver prochainement. Je ne sais pas ce que vous en pensez concrètement mais a priori Sony serait largement en capacité selon moi, surtout quand on sent une première pierre à l'édifice si on veut, avec des jeux qui débarquent day one dans le PlayStation Plus comme par exemple Oddworld Soulstorm. On ajoute à ça le fait que PlayStation ait aussi baissé le prix du PlayStation Now pour être un peu plus compétitif par rapport à d'autres offres de catalogues, de cloud gaming, etc. Bref, on verra un peu ce qu'il en est par la suite. On va attendre concrètement. PlayStation, c'est un peu la force tranquille. Ils sont là, ils attendent, ils sont assis, ils analysent un peu et puis on espère qu'ils vont dégainer dans les années à venir et je pense que ça pourrait envoyer du très très lourd. Ça fera une bonne concurrence au Game Pass et je pense que ceux qui en ressortiront le plus gagnant, eh bien ce sera nous, tout simplement, les joueurs. On arrive bientôt à la fin du journal et c'est l'heure du nombre de la semaine et rassurez-vous ça va être très très court. Le nombre de la semaine, c'est 15 000. 15 000, c'est le nombre de comptes qui ont été suspendus, bloqués par Activison Blizzard pour Call of Duty Warzone, pour justement combattre la triche limitée au maximum. C'est vrai qu'ils ont fait de nombreuses déclarations à ce sujet pour dire que c'est compté vraiment pour eux. 15 000, c'est un nombre assez quand même important aujourd'hui à retenir et en plus ils ont bloqué ces 15 000 comptes le jour pile, vraiment même, où un nouveau sniper est arrivé dans le jeu. Donc je pense qu'il y avait pas mal de tricheurs qui étaient là en mode ok je vais me faire une petite game avec le nouveau sniper et en plus je vais entuber des gens. Activison Blizzard a fait non frère, tu passes pas, tu fais pas ça en fait du tout. Et pour terminer, passons à la séquence insolite. Alors là par contre ça va être très rapide, il faut savoir tout de même que du côté de The Last of Us, on avait eu, souvenez-vous il y a quelques jours, une personne qui avait réussi à trouver un mode pour incarner Joël dans le jeu. Alors là c'est complètement parti en sucette, ça va encore plus loin parce que justement la personne a fait état justement d'une autre vidéo où là on voit beaucoup plus de personnages qui sont jouables et ça donne lieu à des scènes plutôt marrantes. Imaginez par exemple un claqueur jouer de la guitare, en tout cas c'est le truc plutôt cool. J'aimerais vraiment que ce soit disponible pour vraiment beaucoup de monde que Naughty Dog mette en place un truc similaire mais ça va être très compliqué et je pense que c'est pas forcément légal aujourd'hui. On a un peu tréfouillé la PS4 ou la PS5, en tout cas n'hésitez pas ça chez vous si jamais vous avez envie parce que ça peut vous rapporter des problèmes. Mais en tout cas voilà par rapport à ce petit truc un peu insolite qui j'imagine fera plaisir à tous les fans de The Last of Us. Pour conclure cette vidéo, assez rapidement, il faut savoir qu'on a eu énormément de news PlayStation aujourd'hui. Je vous redirige vraiment vers la vidéo que j'ai proposé il y a quelques heures à peine parce que là c'est la foire à la saucisse chez les PlayStation Studios par rapport à une chartine Next Gen, on en parle par rapport à un remake du premier The Last of Us. Vous avez bien entendu, on parle vraiment de ça. Bref, que de grosses informations cette semaine, vraiment un très gros vendredi. En attendant, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, activez la cloche, vous connaissez la chanson et puis on vous dit à très vite sur la chaîne. Passez un bon week-end pour de nouvelles aventures. C'était Beauvau pour JVM et comme d'habitude, je vous dis la bise, jouez bien et prenez soin de vous. Ciao.